Passons ensuite à la lame numéro 4, l'Empereur. Alors évidemment, le nom de l'Empereur, l'Impératrice, s'est immédiatement associé à des puissants. Mais il faut savoir que le tarot a traversé des périodes très compliquées. Depuis l'Antiquité ou même dans le Moyen-Âge, il fallait impérativement flatter les puissants pour que l'outil soit vivant et autorisé. La plupart des gens qui ont manipulé le tarot ces siècles derniers et surtout en Europe à partir du XVe ou XVIe siècle étaient des gens qui avaient du pouvoir, étaient des gens qui avaient la capacité de le comprendre parce qu'éduqués, parce que simplement initiés. Mais il a fallu que les concepteurs du tarot, qui sont nombreux, il n'y a pas un seul concepteur qui soit européen, du Moyen-Orient ou etc. Il n'y a pas un seul concepteur, ce sont des concepteurs le tarot. Il n'y en a pas un seul qui a oublié de flatter les puissants pour que l'outil et la philosophie qu'ils comportent puissent nous parvenir jusqu'alors. Il faut attendre très très peu de temps derrière nous pour qu'effectivement le tarot soit vraiment pratiqué de façon très très légère. Et je dirais que le XXe siècle est le siècle probablement le plus dynamique pour que le tarot rentre véritablement dans la sphère populaire dans le bon sens du terme. Alors évidemment, l'empereur, ça s'adresse à un puissant. Dans un tarot, ça représente toujours les hommes, quel que soit l'âge de l'homme. Nous y reviendrons évidemment plus tard. Il est important avec l'empereur de savoir qu'on a une carte qui représente la stabilité, la sécurité, la volonté de faire. C'est une lame plutôt cartésienne. Elle est carrée, elle est quatre. Et cette lame montre effectivement aussi une petite influence chinoise, en tout cas sur le tarot que nous sommes en train de découvrir ensemble, le grand tarot universel. Une influence chinoise qui montre qu'effectivement on peut bâtir son empire sur des structures, sur des choses concrètes, cartésiennes, sur un mur notamment pour se protéger et se défendre. Alors l'empereur dans un jeu montrera toujours si effectivement, en fonction de son positionnement, si vous êtes apte à gérer la matière ou si les problèmes matériels seront contre vous. Bien évidemment, tout ça, nous le verrons à travers des tirages successifs dans les prochaines vidéos. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, l'empereur est souvent associé au signe du taureau. Passons ensuite à la lame numéro 5, le pape. Alors évidemment, on parle tout de suite des chrétiens puisqu'il s'agit du pape, mais pas seulement. Nous avons un pentagramme droit et qui représente l'homme bon, l'homme droit, l'homme qui effectivement est positif. Alors c'est un concept philosophique, le pape, qui montre si vous avez une vision centrée des choses, si vous êtes quelqu'un qui œuvre pour le bien des gens, si vous avez une bonne connaissance de l'ensemble du système émotionnel et psychologique de la situation ou du personnage. Le pape, c'est la lame des spécialistes, c'est la lame des gens qui savent des choses. C'est un arcane qui vous montrera dans le jeu si vous avez de vraies compétences reconnues. C'est aussi la lame du chef. Alors un pape dans un tirage, c'est toujours bien quand il est relativement bien placé. C'est moins agréable quand il est en mauvaise posture dans le tirage parce qu'effectivement, ça va montrer des oppositions avec vos supérieurs, des oppositions avec des gens qui ont du pouvoir autour de vous, etc. Il est toujours important avec le pape de regarder l'ensemble du tirage et les rapports de force qui peuvent se créer dans son univers. Passons ensuite à la lame numéro 6 qui est la lame de l'amour. Et on est en train de voir sur cette lame qu'effectivement, Cupidon est représenté avec cet angelot, Cupidon ou Héros. Donc on est dans la tradition gréco-romaine antique. C'est le dieu de l'amour, c'était le fils de Vénus. Et on a affaire ici à une scène qui est très très classique dans l'iconographie émotionnelle, c'est-à-dire le choix entre plusieurs personnes. Alors évidemment, l'amoureux montre un jeu d'homme qui hésite entre deux femmes, une femme plus mûre et une femme plus jeune. Le tarot ne dit pas laquelle il va véritablement choisir, puisque l'amoureux dans les jeux montre à la fois l'amour, ou aussi si vous aimez ce que vous faites, dans un jeu de travail par exemple, l'amoureux bien positionné montrera que vous aimez votre travail ou que vous êtes aimé. Cela montrera, si l'amoureux est mal placé, le manque d'amour ou le fait qu'on ne vous apprécie pas forcément, tout simplement. Ce n'est pas forcément une lame qui va parler systématiquement du choix. C'est une lame qui va montrer plus si vous aimez les choses, si vous appréciez les choses, si ce que vous faites, vous le faites avec un certain bonheur, une certaine joie. Donc il est très réducteur de penser que l'amoureux va se contenter simplement de quelques mots comme le choix ou le non-choix. Il faut éviter cela lorsque l'on pratique effectivement un tirage. Passons ensuite à la lame numéro 7. Alors la lame numéro 7 est une lame très très intéressante et qui fait appel à la mythologie antique grecque. C'est l'iconographie du centaure, moitié homme, moitié cheval. Alors c'est une lame qui est très forte dans le tarot, puisque c'est la lame générique du travail, déjà de l'action. Lorsque le chariot est bien placé, il dégage une force qui est à la fois animale, les chevaux, et humaine, le jeune personnage, le jeune prince qui est en train de se promener dans son chariot. C'est très bon d'avoir un chariot dans un tirage, quel que soit le domaine que l'on évoque, parce que ça montre une rythmique, ça montre que les choses avancent, que les choses bougent. Et ça indique aussi en général des personnes qui sont très volontaires pour effectivement aboutir leur projet. Évidemment, ça parlera des voitures, ça parlera des déplacements, ça parle du travail, ça parle de la dynamique et de la volonté de faire les choses. Alors on préfère l'avoir toujours bien positionné dans un tirage. Et lorsqu'il est mal positionné, on regarde l'ensemble du tirage, c'est pas forcément un signe super négatif, mais on sait que les choses vont mal avancer, que les choses seront plus complexes au niveau professionnel, et en fonction de la question, on adaptera notre discours. En astrologie, le chariot est associé systématiquement au signe du sagittaire, évidemment. Passons à la lame numéro 8. Nous avons ici une représentation qui nous vient directement de l'Egypte antique et qui parle de la pesée de l'âme. Alors nous avons affaire à la déesse Mat, qui représentait la vérité, l'ordre, l'équilibre du monde. Une personne qui, effectivement, était chargée de peser les âmes. Et à cette époque-là, l'âme ne devait pas être plus lourde qu'une plume, en fait. Donc l'iconographie de cette lame montre qu'ici, nous avons affaire à une justice de type divine. Et il est vrai que quand cette arcane numéro 8 sort dans un tirage, on a affaire à des jeux qui sont assez durs, qui sont assez précis. Il est très rare dans un jeu où la justice est fortement positionnée de se retrouver avec des hésitations. En fait, la justice montre un chemin et que ce soit bon ou pas bon, ce chemin est indiqué. Et ensuite, il faut agir en conséquence. Alors c'est vrai que c'est un arcane qui représente la justice sous toutes ses formes. Ça représente aussi et surtout la recherche d'équilibre, la volonté que les choses soient justes et l'obligation de faire les choses qui sont indiquées dans ce tirage. La justice se retrouve toujours dans des jeux assez verrouillés, des jeux assez complexes. Et évidemment, quand elle apparaît, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'elle a envie de dire. Mais elle a le mérite d'être claire et précise. En astrologie, ça représente le signe de la balance. Passons ensuite à l'arcane numéro 9. Alors, dans cet arcane-là, nous retrouvons la notion de temps, la notion de patience, le dieu Kronos. Une fois de plus, nous nous retrouvons dans la Grèce antique. Nous avons affaire à un personnage qui a des connaissances, qui est structuré psychologiquement. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est un personnage qui montre une certaine rigueur. Alors, il faut faire attention avec l'ermite, parce qu'on peut très vite se faire embarquer dans des non-sens. L'ermite, dans un tirage de tarot, c'est pas forcément la lenteur. Rien que l'iconographie le montre. Oui, la robe de bure est là, elle est marron. Oui, le vêtement principal est bleu. Donc, ce sont des notions un petit peu lentes et un petit peu rugueuses, on va dire. Mais c'est aussi un personnage, et surtout un personnage, l'ermite, qui porte une lanterne et qui éclaire un chemin. Alors, c'est une iconographie, l'ermite, qui a souvent été utilisée dans les films ou la littérature. Mais dans un tarot, il faut faire attention d'un côté à, effectivement, cette potentielle lenteur, mais surtout maximiser ses connaissances et sa vision juste des situations. Lorsque l'ermite est mal positionnée, ça peut prendre du temps, effectivement, pour que les événements arrivent. Mais souvent, l'ermite est associée à d'autres choses, comme attention à votre image, discuter davantage, mettre en avant vos atouts et essayer de dépasser les choses qui concernent le passé. Alors, effectivement, l'ermite, on retiendra, bien sûr, le temps, le passé, les connaissances, une avancée sûre dans les événements. En astrologie, l'ermite représente le site du Capricorne. Ensuite, nous passons à la route fortune. La route fortune représente l'impermanence des situations, des choses et des êtres. C'est un principe hindouiste qui montre qu'effectivement, un jour, on va naître, le lendemain, on va grandir, ensuite, on va être au zénith et on finira par décliner. Ça montre le cycle des vies, les cycles de l'univers, le cycle des saisons. C'est une lame qui donne une rythmique dans le tarot. Alors, il est vrai que c'est une lame qui peut paraître un tout petit peu complexe, mais en vérité, elle est assez simple. C'est une lame qui n'est pas ce qu'on appelle une lame majeure, c'est pas une lame générique. C'est une lame qui donne un tempo. C'est un peu comme en musique, vous avez des notes qui sont des notes franches, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Et là, on va retrouver en association avec ces notes des personnages, comme l'impératrice, l'empereur, le chariot, l'amoureux, le pendu, qui est la lame générique de la santé. En fait, on va retrouver des lames qui sont puissantes parce qu'elles représentent des domaines. Mais la route fortune ne représente pas un domaine particulier, elle donne une rythmique, ça va plutôt être une pause ou un soupir, en fait, dans un tirage. Donc, la route fortune, lorsqu'elle est bien positionnée, montre que les choses avancent, tout simplement, que les choses sont en cycle d'évolution. Lorsque la route fortune est mal positionnée, ça va nous montrer qu'effectivement, on a des choses qui sont contre nous en termes de rythmique. On peut supposer qu'effectivement, il faudra plus de temps et qu'effectivement, on aura besoin que les choses évoluent davantage en notre faveur. Donc, c'est juste une mécanique, la route fortune, qui nous montre comment les choses avancent ou pas dans l'existence. Merci.